Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet hyper important. On va parler de l'importance de l'observation du cycle, même si on est suivi médicalement, même si on est en PMA. Et pour ça, j'ai le plaisir non pas d'accueillir un seul invité, mais bien deux cette fois-ci. Et je suis trop contente de les avoir avec moi. Ce sont les fondateurs de l'application Moonly. On a Sandrine et Ludovic. Salut tous les deux. Salut Mia. Hello, hello. Alors moi, je suis ravie parce que Moonly, c'est la seule application que je recommande. J'ai un truc avec les applis en général, j'aime pas du tout parce que c'est hyper prédictif. Et donc, on loupe le coche. Mais Moonly, par contre, c'est la seule et unique application que je recommande. Celle qui me suit depuis un moment, vous le savez. Donc voilà, ça me fait vraiment super plaisir de vous accueillir. Moonly, c'est une application au départ basée sur la simple thermie. Est-ce que vous pouvez en dire plus un peu sur votre appli ? Sur qu'est-ce qui a fait que vous avez mis cette application sur pied ? Je vous passe la balle. Oui, alors je vais démarrer parce que c'est à la base l'idée, elle vient de moi. Mais après, ça s'est enchaîné. C'est Ludovic qui a un peu pris le relais au final. Donc au final, moi, j'ai eu un parcours contraceptif, ST classique, pilule, tout ça, tout ça. Et puis, assez rapidement, je pense autour de 23... Ouais, j'ai commencé à me poser la question, à 21, 22 ans, je pense, de vouloir arrêter les hormones. Parce que j'avais déjà en tête que c'était pas foufou. Il y avait aussi les scandales, pilule, troisième génération et tout ça, là. Et du coup, je me suis dit, bon, seule solution naturelle, stérile en cuivre. Et du coup, je suis passée au stérile en cuivre. Ça, c'est hyper mal passé. Énorme douleur, règles hémorragiques qui duraient plus d'une semaine. Enfin, une expérience que j'avais jamais vécue auparavant avec mon cycle. Et donc, j'ai tenu quand même deux ans. Et après plusieurs grosses années mi, j'ai dit, bon, là, stop. J'en ai marre. Et du coup, c'est là que j'ai fait des recherches et que je me suis dit, bon, tapons contraception naturelle sur Google et voyons ce qui va sortir, même si j'y croyais pas du tout. Et en fait, au fil des recherches, c'est comme ça que j'ai découvert la symptothermie et l'observation du cycle. Et en fait, ça m'a tout de suite parlé, quand je me suis un peu plus renseignée, parce que c'est quelque chose de scientifique. Il n'y a rien de farfelu, en fait, dans la méthode. C'est juste apprendre à observer son corps et apprendre à le lire. Voilà. Et après, la méthode, elle, c'est juste d'appliquer des petites règles de calcul en soi sur ce qu'on va lire de notre corps pour arriver à déceler l'ovulation, les phases fertiles, infertiles et tout ça. Donc voilà, ça, c'était le départ. Ensuite, j'ai testé je ne sais combien d'applications. Et moi, pour le coup, à l'inverse de toi, je suis quelqu'un d'assez technophile qui adore les nouvelles technologies, les trucs un peu modernes et innovants et tout ça. Et impossible de trouver l'appli parfaite. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Soit c'était hyper lent, soit c'était vraiment pas très beau. Et comme on l'utilise quand même quasiment quotidiennement, c'est quand même plus agréable d'avoir un outil qui est agréable visuellement, en plus d'être pratique. Et en français. Et aussi. Bon, ça, c'était le bonus en plus. Et en fait, Ludovic, lui, il faisait ses études de développeur. Pour le détail, je suis son petit frère. Voilà. C'est vrai, j'oublie tout le temps de le préciser parce que c'est tellement évident pour moi. Et en fait, on parlait à un moment d'entrepreneuriat pour plus tard et tout. Enfin, il me parlait qu'il voulait peut-être lancer un projet plus tard et tout ça. Et je lui ai dit, tiens, une idée, ça pourrait être une appli de simple termes. Parce que je sais que pour monter un projet, il faut avoir une idée qui change un peu la vie. Et donc, je lui balance ça comme ça. Et donc là, je pense que tu étais au milieu de tes études à peu près. Ouais, moi, j'étais en... Enfin, du coup, j'ai fait une école d'informatique. Là, j'étais en troisième année. Et donc après, enfin, en gros, elle m'avait parlé de ça. Et bon, voilà, du coup, c'était juste une idée. Et du coup, quand j'étais en dernière année, j'ai fait un stage qui était en région parisienne. Et du coup, je suis resté... Je logeais chez Sandrine. Et en fait, après, je suis arrivé à... Pour mon dernier semestre, c'était soit... Du coup, je faisais un dernier stage en entreprise. Soit je faisais une création d'entreprise. Et du coup, un soir, t'es rentré et je t'ai fait... Alors, c'était quoi déjà ton idée d'application, de calendrier de règles ou je sais pas quoi ? Parce que du coup, je l'explique la situation. Bon, au final, après, j'ai découvert que c'était pas juste une application de calendrier de règles. Que c'était pas si simple que ça, etc. Ah, mais c'était ce que j'avais compris à l'époque. Et du coup, on en a discuté. Et on a fait un Excel juste pour voir, alors, est-ce que c'est viable économiquement ou pas ? Et puis, trois heures après, on avait décidé, c'est bon, c'est parti. On crée, on lance notre projet, on lance l'application. Bon, l'application n'était pas lancée trois heures après, mais... Non, j'imagine, il a fallu un peu plus de temps pour le développement. Mais alors, je trouve ça génial à deux niveaux. Le premier, c'est que c'est un sujet qui, pour moi, c'est un enjeu juste de société actuelle. On a besoin de ça. Et en même temps, ce que je trouve génial, Ludovic, c'est qu'en tant que mec, tu te sens embarqué dans l'aventure. Parce qu'il y a un vrai manque aujourd'hui de connaissances de la jante masculine, finalement, sur le fonctionnement du cycle féminin. Alors qu'au final, ça vous concerne aussi quelque part. Donc, je trouve ça génial que tu te sois embarqué dans l'aventure, voilà, et que tu sois mis OK pour découvrir aussi la symptothermie. Parce que j'imagine que l'heure de rien, t'as dû apprendre quand même pas mal de trucs sur le sujet. Ah ben, c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, et entre guillemets, ça montre un problème, c'est que je connais mieux le fonctionnement du cycle de beaucoup de femmes. Et enfin, c'est entre guillemets, c'est pas normal, parce qu'elles devraient mieux le connaître que moi, quoi. Et du coup, à la fois, oui, c'est très intéressant, et oui, ça montre qu'il y a vraiment un besoin là-dessus d'avoir des outils qui aident les femmes. Et un problème, entre guillemets, d'éducation, de partage de la connaissance qui fait que beaucoup de femmes sont un peu laissées dans le noir et ne sont pas du tout familières avec le fonctionnement de leur propre corps, quoi. Effectivement, et puis c'est vrai que quand on voit, finalement, on a tous eu des cours de sciences, de bio, de SVT, selon les appellations, et on vous dit, en gros, voilà, utérus, spermatozoïde, ovulation, quatorzième jour. Voilà ! Cycle, 28 jours. Voilà, cycle, 28 jours, et là, en fait, non, il y a un gros problème d'éducation. D'informations, et c'est vrai que pour la majorité des filles, des femmes, des jeunes filles, on a souvent aussi prescrit la pilule très jeune pour parfois tout un tas de choses, ce qui fait qu'on n'est pas habitué, en tant que nana, à ressentir vraiment ce qui se passe dans notre corps, à l'observer, etc. Au contraire, c'est un ressenti qui est totalement ignoré et mis sur le côté. On ne veut pas ressentir ça. Et puis, généralement, les ennuis commencent quand on décide d'arrêter la contraception, parce qu'on l'a masqué, on a masqué tout un tas de symptômes. Et puis, grande découverte, évidemment, à l'arrêt de la contraception, on se rend compte que, ah, bah, finalement, il se passe des choses dans ce corps qui n'est pas aussi lisse qu'il n'y paraît. Et souvent, en fait, moi, ce que je constate, c'est que, alors, les femmes que j'accompagne, comme je vous le disais juste avant, c'est vrai que je martèle énormément sur l'importance de connaître son cycle. C'est juste crucial. Par contre, celles que je n'accompagne pas, je me rends compte, ou en tout cas que je commence à accompagner quand elles rejoignent le programme, je me rends compte à quel point elles manquent d'infos sur la connaissance de soi. Pourquoi est-ce que c'est super important, selon vous, de continuer à observer son cycle, même si on est suivi médicalement ? Alors, j'aimerais rappeler, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble avant ce podcast, mais moi, j'ai un parcours PMA aussi, donc je sais, du coup, ce que c'est que d'être en PMA, faire des fives, tout ça, tout ça, des inséminations et tout. Et du coup, moi, je suivais mon cycle déjà bien avant. Et en fait, quand je suis arrivée pour faire mes bilans de fertilité, selon moi, je n'avais pas spécifiquement de problème de cycle. Après, ça pouvait être un problème mécanique, du type une trompe bouchée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, au niveau de mon cycle, ça me paraissait plutôt clean, je n'avais pas de choses qui montraient vraiment des grosses perturbations hormonales ou ce genre de choses. Et effectivement, après tous les bilans, il s'est avéré que chez moi, ça avait l'air de... Enfin, tout allait bien. Et du coup, c'était plutôt une infertilité masculine pour mon couple. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est génial. En fait, j'avais déjà toutes ces infos. Et en fait, tous les bilans de fertilité sont venus valider ce que moi, je pensais déjà. Alors effectivement, si on a des trompes bouchées, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais en tout cas, en dehors du côté mécanique, j'avais déjà une vision que tout avait l'air plutôt en place et de bien fonctionner. Et ensuite, quand je suis arrivée en PMA, je me suis vite rendue compte que les médecins, ils ne nous demandaient pas du tout comment était notre cycle. En fait, à part demander un peu la durée, peut-être un peu, je ne me souviens même plus, mais le nombre de rapports ou ce genre de choses. À part demander ces deux informations, ils ne s'intéressaient pas plus que ça au cycle. Et c'est là que ça m'a vraiment ennuyée. Notamment, je pense, pour les protocoles les plus simples, entre guillemets, donc typiquement soit juste les stimulations ovariennes ou les inséminations, qui peuvent être faites sur cycle naturel. D'office, on va plutôt nous imposer un cycle artificiel, parce que c'est plus simple au niveau du planning pour les gynécos et tout. Mais au final, si on a un cycle correct, il n'y a pas vraiment de raison de se mettre plein de doses d'hormones et tout ça. Donc en fait, c'est un cumul de plein d'infos comme ça. Et en plus, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils ne vérifient même pas non plus si on a des rapports dans les bonnes fenêtres. En fait, est-ce qu'on a les rapports dans la fenêtre de fertilité ou pas ? Donc ça, je trouvais ça vraiment fou, en fait, qu'ils ne vérifient même pas ça, parce que si le couple a des rapports, je ne sais pas moi, de J12 à J16, parce qu'ils se disent, ok, si l'ovulation, c'est au jour 14, alors qu'au final, la femme, elle ovule au jour 20, assez régulièrement, forcément, ça ne va pas très bien fonctionner. Donc en fait, moi, ça a plus été en sens inverse, où je me suis aperçue que c'était génial d'observer son cycle et que c'était un gros manque, en fait, pour tout le monde, et de la part des médecins de ne pas savoir ça, et de la part des patientes de ne pas avoir de connaissances là-dessus aussi, parce que je suis quasiment certaine qu'il y a beaucoup de couples qui pourraient éviter la PMA s'ils observaient le cycle féminin. Oui, et qui pourraient en tout cas aussi l'optimiser. Je te donne deux exemples. La première, c'est que je dis j'étais SOPK, il y a toujours une trace au niveau hormonal, mais par contre, au niveau des ovaires, on ne trouve plus rien. Donc j'ai été diagnostiquée SOPK, et j'avais une énorme difficulté, c'était les cycles irréguliers, forcément, comme beaucoup de femmes SOPK, les cycles à rallonge, etc. Et j'en avais marre de me retrouver. C'est toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, quand tu n'as rien avec toi, que tes règles débarquent. C'est toujours une catastrophe. Et en fait, le fait d'avoir découvert cette symptothermie et d'observer ma température, ça m'a permis d'anticiper et de me dire « Hum, là, ça s'annonce ! » Et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir apprendre ça et de ne plus me faire avoir au dépourvu, parce que je pouvais anticiper l'arrivée de mes règles. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne subissais plus. Enfin, j'avais compris comment ça fonctionnait. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a aussi permis de mettre le doigt sur une insuffisance en progestérone. Parce que la deuxième partie du cycle était complètement dans le scie. Je me suis dit « Mais ça fait n'importe quoi ! » Et en fait, souvent, c'est des informations qui ne sont pas forcément vérifiées. On les vérifie, mais la prise de sang de la progestérone, on vous dit « Vous la faites à J21 ! » Oui, sauf que c'est simulé à J20. Voilà, la progestérone ne va pas être marquée de la même manière, évidemment. On n'est pas dans le pic. Et donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça pour justement détecter s'il y a un déséquilibre hormonal parce que ça permet vraiment d'avancer main dans la main avec le médecin. Donc, je trouve ça extraordinaire. Il y a d'autres choses aussi. Je pense aux traitements. Typiquement, il y a eu des fois où je devais démarrer les traitements une semaine avant le début des règles. Et en fait, moi, personnellement, j'ai des ovulations qui sont plutôt autour du jour 17, en moyenne. Après, ça peut être un peu avant, un peu après. Et sauf que du coup, quand on me disait « démarrer une semaine avant », si on prend un cycle de 28 jours, ça fait 14 plus 7, ça fait 21 jours parce qu'on considère… Enfin, dans la théorie, on considère qu'il y a 14 jours après l'ovulation. Sauf que moi, au jour 14, j'étais loin d'avoir ovulé, en général. Et du coup, en fait, quand on me disait « prenez 7 jours après votre ovulation », moi, en fait, j'attendais de bien voir mon ovulation en symptothermie, d'attendre les 7 jours et ensuite de démarrer le traitement. Sinon, je l'aurais démarré peut-être 3 jours après mon ovulation. Enfin, ça aurait été un peu… Je ne sais pas, mais je ne sais même pas si ça a des effets. Mais dans tous les cas, ça n'aurait pas correspondu aux traitements rescrits. Surtout que quand on regarde les données, en fait, c'est le truc de l'ovulation au jour 14. Finalement, c'est la moyenne, mais ce n'est pas du tout la majorité des femmes. C'est une moyenne. Et du coup, tout le monde est un peu réparti autour de ça. Mais celles qui sont au jour 14, c'est très peu. Je pense qu'on est à 15 %, quelque chose comme ça, 15-20 % des femmes seulement qui ovulent à 14, vraiment. Ce n'est même pas en femmes qu'on compte, c'est en ovulation. En fait, je crois que c'est 11 ou 12 % des ovulations qui ont lieu au jour 14. Parce qu'en fait, même une femme qui ovule régulièrement au jour 14, peut-être que sur un cycle, elle peut ovuler au jour 18. Ça peut arriver. Et par contre, la fenêtre, je crois 90 % des ovulations sont entre le jour 10 et le jour 23, 24, un truc comme ça. Donc, grosso modo, on est quand même dans une fenêtre qui est assez large. Et c'est dommage de passer à côté de ces informations-là, en fait. Parce que si ça se trouve, un couple, il va arriver en PMA en disant « Ben voilà, ça fait un an qu'on essaye et tout ». Et en fait, ça se trouve, ça fait sur 12 cycles. Peut-être qu'ils sont passés 10 cycles à côté de l'ovulation, en fait. Donc, c'est vraiment hyper dommage de louper cette info-là. Et pareil, après... Exactement, et ça arrive encore beaucoup trop souvent. Alors, bien sûr, comme tu le disais au démarrage de cette interview, tu disais « Oui, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des pathologies avec des trompes bouchées. » On peut évidemment avoir d'autres... Les humains, je pense à l'endométriose, je pense à plein de choses. Bien sûr que tout ça peut impacter, ça c'est une certitude. Mais si on a déjà cet avantage de connaître son cycle, ça évite quand même de traîner pour pas grand-chose. Ça permet d'orienter aussi le corps médical. Ça permet d'être alerte sur un éventuel déséquilibre. Je trouve ça juste fantastique. C'est un outil de connaissance de soi extraordinaire. Ce que j'ai trouvé génial, en plus, c'est que dans la version... Et pourquoi j'en parle ? Parce que tu disais, du coup, Sandrine, que toi, t'avais connu la PMA. Alors, je ne sais pas quel est ton ressenti. Et là, je m'adresse aussi à Ludovic. Alors, je te souhaite évidemment de ne jamais avoir à en passer par là. Mais c'est vrai qu'au niveau PMA, les hommes, on les met vraiment de côté. Dans le sens où, en termes d'explications, en termes de messages, etc., on s'adresse quasi exclusivement à la femme. Et ce que je trouve génial dans votre appli, c'est qu'avec la version Plus, on peut partager ça avec son partenaire. Et j'ai trouvé ça, mais juste fantastique. Pourquoi ? Parce que ça permet vraiment d'impliquer son chéri dans les essais. C'est une équipe parentale. Pour moi, ça se fait à deux. Et ça, je trouve génial. Quel est celui de vous ? Alors, peut-être que c'était ensemble, mais vous avez eu l'idée d'intégrer les partenaires. Comment ça s'est passé ? Alors, ça, c'est Sandrine. Oui. Après, c'est aussi de par son expérience, vu que forcément, elle a pratiqué la méthode symptothermique depuis plusieurs années. Et du coup, le but, c'est vraiment de partager la charge de la gestion de la fertilité. En général, ça va plus être en contraception que c'est un poids vraiment. Ou d'habitude, si c'est la femme qui gère uniquement de son côté, ça va être, non, là, on ne peut pas, j'ai dans ma face fertile, etc. Et du coup, c'est bête, mais finalement, sur le temps, c'est vraiment une accumulation de charges mentales et de la responsabilité contraceptive. Et du coup, c'est important, en fait. C'est ça, en ayant le partenaire dans le couple qui a accès aussi à ces infos, finalement, ça fait que les deux ont les informations et les deux peuvent gérer et adapter leur comportement par rapport à ça. Et après, ça peut aussi être une charge quand on est en projet bébé. Dans le sens où, oui, il y a des fois où finalement, pareil, quand on se met à essayer d'optimiser les chances, etc., ça peut devenir, il peut y avoir un certain sens de responsabilité, etc. Donc, enfin, Sandrine, si tu veux. Oui, je rajouterais que, en fait, la connaissance du cycle, ça permet aussi d'éviter le fameux discours médical. Bon, ayez des rapports tous les deux jours et puis on n'en parle plus. Voilà, parce que ça, ça marche bien pendant trois cycles, et encore, mais au bout d'un moment, la plupart des couples, ils n'ont pas forcément ce rythme. Et puis, c'est hyper lourd à apporter, comme de se sentir obligé. Et en plus, si on veut rajouter par-dessus la couche de la PMA, où potentiellement, il peut y avoir des rapports imposés à une date précise, plus tous les examens et tout, qui sont assez intrusifs. C'est un peu comme tout. Une fois que ça devient obligatoire, c'est moins sympa. Ça devient une corvée, limite. Ah, on est sur des cycles utiles, vraiment. Oui. Eh bien, en fait, le fait de connaître le cycle, ça permet, même aussi, je pense, imaginons en PMA, il y a des cycles de pause, parfois entre les protocoles. Parfois, on peut continuer à essayer naturellement à ce moment-là. Et en fait, ça permet d'avoir une fenêtre de fertilité quand même beaucoup plus courte que de se dire, il faut essayer pendant tout le cycle en entier. Et une fois qu'on sait que l'ovulation, elle est passée, bon, là, on peut souffler un petit peu et puis reprendre un rythme plus normal. Et en plus, l'avantage, c'est qu'en symptotermien, on voit arriver l'ovulation, en fait, grâce à la glaire cervicale. Donc, c'est un mucus qui est produit au niveau du col de l'utérus et que vous avez certainement déjà vu en tant que perte blanche ou ce genre de choses si vous n'observez pas vos cycles. Et en fait, ce mucus, il va vraiment évoluer tout au long du cycle et à l'approche de l'ovulation, il devient hyper fluide, hyper translucide, glissant, etc. Du blanc d'œuf. Voilà, comme du blanc d'œuf cru, exactement. Le fameux. C'est ça. Et en fait, quand on commence à voir que la glaire, elle commence à se transformer comme ça, on sait que c'est le bon moment et que là, c'est là maintenant qu'il faut avoir les rapports puisque la glaire, elle est conçue pour aider les spermatozoïdes à remonter vers l'utérus, à leur apporter tous les bons nutriments et tout ce qu'il faut pour arriver à atteindre l'ovule. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, au niveau de la glaire, on peut voir ce qu'on appelle des pics de glaire. Donc, c'est ce que j'explique, c'est que cette qualité, elle va vraiment augmenter et puis d'un coup, hop, ça va décroître et ça va s'assécher, devenir beaucoup plus grumeleux et devenir blanchâtre ou jaunâtre. Donc là, souvent, c'est que l'ovulation est passée. Mais pour être sûre que l'ovulation est passée, il faut que la température, elle monte au même moment. Sinon, c'est que l'ovulation n'a pas eu lieu. Et justement, typiquement, pour les personnes qui ont un cycle un peu à rallonge, SOPK, etc., on va souvent voir des pics de glaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la montée de glaire qui se fait, hop, ça redescend derrière, mais sauf que la température, elle ne monte jamais. Et en fait, ces pics, ils vont s'enchaîner. Et en fait, ces pics, c'est des tentatives d'ovulation. C'est-à-dire que le corps, il fait tout pour se préparer, se préparer. Il est taqué, tac, tac, tac. Et puis, hop, bah non, il n'y arrive pas. Et en fait, ça, ça peut aussi démontrer plein de choses. Ça peut démontrer que les ovulations ne sont pas forcément de très bonne qualité. Donc, du coup, on peut aller travailler sur tous ces sujets-là. Mais sauf que si on ne regarde pas ces cycles, tout ça, on ne peut pas le savoir. Et toi, Mia, ce que tu fais, ton travail, c'est aussi de venir apporter plein de solutions quand on arrive à observer toutes ces petites choses dans son cycle. Comment faire pour optimiser au maximum ses hormones, etc. Parce que c'est bien de faire confiance à la médecine, mais nous aussi, à côté, on peut agir vraiment de notre côté. Oui, parce que la médecine, un, déjà, elle ne peut pas tout savoir. Moi, je pars du principe que le médecin, aussi compétent soit-il, il est sur ton dossier pendant 10, 15 minutes. Toi, tu es dans ton corps depuis toujours. Donc, déjà ça. Ensuite, je pars aussi du principe que le fait de pouvoir... En fait, ce qui se mesure s'améliore. Et que si tu n'observes pas, tu ne sais pas où ça coince. Et on ne va pas se voiler la face. En PMA, on met le focus sur la quantité. Donc, on va te stimuler, te stimuler, te stimuler pour pouvoir récolter plein d'ovocytes. Oui, mais ça ne sert à rien s'ils ne sont pas de bonne qualité. Et ça, justement, c'est l'asymptothermie qui va aussi pouvoir te montrer s'il y a quelque chose qui coince, entre guillemets. Alors, quand je dis qui coince, c'est parfois des grains de sable. Mais ça va permettre d'entamer la discussion aussi au niveau médical et de travailler ça sur le long terme. Parce que j'en profite pour rappeler quand même que l'ovulation, qu'on soit en désir d'enfant ou non, c'est quand même un critère de santé vital au niveau féminin. C'est important de le rappeler aussi parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, on ne s'imagine que l'ovulation, ça sert à faire des bébés. Oui, mais pas que. C'est ça. Ça sert aussi à prévenir plein de choses pour plus tard dans le corps. Et plus on a d'ovulation, plus elles sont de bonne qualité et plus on limite les risques d'ostéoporose, enfin, je ne sais plus exactement la liste de tout ce qu'il y a, mais pour le futur, en fait. De cancer, de diabète. Il y a énormément de... En fait, c'est fou de voir l'utilité, en fait, d'avoir une bonne fertilité qui va bien au-delà de juste concevoir des bébés. Et du coup, je vais juste finir sur les 2-3 points que j'ai en tête, qu'on peut lire vraiment sur le cycle de façon assez facile. Donc, il y a les pics de glaire dont je parlais. Il y a aussi la montée de température. Donc, souvent, on a une montée de température qui dépasse 0,20 degrés de différence entre la partie basse en début de cycle et la partie haute après l'ovulation. Et en fait, si cette montée, elle est trop faible en écart entre les températures basses et les températures hautes, ça peut montrer aussi des déséquilibres hormonaux et potentiellement une ovulation qui n'est pas de très bonne qualité. Et la troisième chose, c'est la durée de la phase luthéale. Donc, c'est la phase après l'ovulation qui est censée... Donc, je disais au début qu'il y a en théorie de 14 jours. Et puis, ça, c'est encore assez récurrent qu'on entend que c'est 14 jours pour tout le monde et c'est comme ça. Non, pas du tout. En réalité, en fait, ça varie entre 11 et 16 jours. Mais c'est une phase qui est quand même très stable chez une et même personne. Donc, par exemple, si je prends mon exemple, moi, j'ai des phases luthéales qui sont normalement de 13 jours. Et c'est vraiment très peu variable. Des fois, c'est 14, mais la plupart du temps, c'est 13. Voilà. Donc, en fait, il faut se situer entre 11 et 16 jours. Mais tu vois, des fois, c'est 14 quand même. Voilà. Non, c'est très rare. Et en fait, si c'est moins de 11, c'est là qu'il faut s'inquiéter, entre guillemets. Et en fait, ça démontre qu'il y a soit un manque de progestérone ou soit un excès d'oestrogène. Et notamment, c'est hyper important, cette phase-là, puisque c'est celle qui va permettre à l'œuf de venir se nicher dans l'utérus. Et si la phase n'est pas assez longue, en fait, l'embryon, il n'aura pas le temps de venir s'implanter. Donc, en fait, il y a vraiment plein de petites choses qu'on peut observer sur le cycle. Et bon, à cela, on peut rajouter tous les symptômes divers et variés qu'on peut avoir au cours du cycle. Les douleurs à la poitrine, l'acné, les fringales ou je ne sais quoi, les maux de tête. Oui, c'est ça. Le syndrome prémenstruel et tout. En fait, ça, c'est des choses qui, si ça revient régulièrement, ça démontre aussi potentiellement des problèmes d'équilibre hormonal. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler sur plein de plans, côté nutritionnel, côté exercice physique aussi, j'imagine. Après, je ne suis pas spécialisée dans comment traiter ces problèmes, mais en tout cas, on sait comment les observer et voir qu'est-ce qui revient de façon récurrente. Oui, et en même temps, j'ai envie d'ajouter une fonctionnalité supplémentaire parce que je sais qu'il y aura des testeuses compulsives qui écouteront cette vidéo. Alors, quand je parle de testeuses compulsives, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il y a eu un rapport, en tout cas, a priori, censé être en période fertile. Et puis, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne ou pas ? Et donc, forcément, on va commencer à faire des tests. Et on ne va pas se mentir, ça peut aussi revenir quand même assez vite cher. On ne va pas faire des prises de sang tout le temps non plus parce que selon où on habite, c'est vrai qu'en France, on peut encore prendre l'initiative de faire une prise de sang. En Belgique, pas du tout. Il faut absolument une prescription médicale. Donc, chaque pays fonctionne un petit peu différemment. Mais du coup, on a envie de savoir. Et ce que je trouve génial avec la symptothermie, c'est que grâce à la température, ça peut nous donner une information hyper précise sur un démarrage de grossesse potentielle. Et ça, je trouve génial. En fait, ça peut même donner plusieurs infos. Alors, ça ne sera pas chez tout le monde, mais on peut parfois voir l'anidation avec la température parce qu'il y a un creux qui se fait... L'anidation, ça se fait entre le 6 et le 10e jour après l'ovulation. Donc, pareil. Si on pense qu'on ovule au jour 14, on va se dire, OK, du coup, l'anidation est censée se faire autour avant le jour 20, par là. 20, 24. Donc, ça veut dire que je peux commencer à tester à tel moment et tout. Sauf qu'en fait, si on a ovulé au jour 18, ça ne sert à rien de commencer à tester quoi que ce soit parce qu'en fait, il faut au moins compter 10 bons jours après l'ovulation pour pouvoir commencer à avoir un test positif. Et encore, ça, c'est pour des nidations assez précoces parce qu'il faut au moins laisser 2, 3, 4 jours à l'embryon pour commencer à faire monter le taux suffisamment pour arriver à avoir même une mini-barre sur un test de grossesse. Et effectivement, on peut voir l'anidation, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes avec le creux de la température. Il peut y avoir aussi un petit spotting. Donc, c'est un mini-saignement à ce moment-là. Mais pareil, moi, je n'en ai jamais vu personnellement chez moi. mais il y a des personnes qui arrivent à le voir. Et après, la température, elle reste haute et en symptothermie, on dit que si la température reste haute plus de 18 jours d'affilée, en fait, c'est que le test est positif puisque, comme je disais avant, la phase du tél est censée durer 16 jours maximum. Donc, en fait, si ça reste haut après ça, normalement, c'est que c'est bon. Et dans ces cas-là, ça nous évite même de faire un test de grossesse pour rien, en fait. On sait qu'on peut aller directement faire la prise de sang parce que ce qui est important et ça, je vais le rappeler aussi, c'est le taux au-delà du résultat parce que c'est vrai que souvent, on s'arrête, c'est positif, oui, mais c'est positif à combien ? Et ça aussi, c'est important. Donc, c'est via prise de sang. Je déconseille toujours les tests maison comme ça. On le fait après prise de sang si on veut garder un petit souvenir, c'est OK, mais après. D'abord, prise de sang. Pourquoi ? Parce que voilà, les tests, on sait, je le vois chez certaines qui ont tendance à tester souvent beaucoup trop tôt et donc, du coup, ça met un faux négatif alors que si on avait attendu quelques jours de plus, ça aurait pu fonctionner, etc. Et c'est vrai que ça nous met parfois dans un état émotionnel pas possible alors que le résultat, il est positif. Donc, c'est dommage. Et justement, la symptothermie, elle permet de mesurer l'évolution, la progression et je trouve ça extraordinaire. Et comme tu le disais, si justement, il y a effectivement une température qui est beaucoup plus élevée en deuxième partie de cycle et je rappelle, donc ça, c'est sous l'effet de la progestérone et progestérone, ça veut dire progestation. Donc, s'il n'y a pas de progestérone, pas assez, en tout cas, il n'y a pas de gestation, point. Voilà, ça n'a rien d'aller chercher plus loin, d'où l'importance d'observer ce cycle et de s'assurer qu'il n'y ait pas de gros déséquilibre hormonal parce que sinon, on a besoin de corriger ça en amont avant de passer vraiment à l'étape de conception. Et tu vois, en fait, j'ai souvent une analogie pour ça, c'est que la PMA, elle essaye souvent de bâtir des immeubles sur des sables mouvants. C'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié la base, on ne sait pas si, voilà, les carences, on ne regarde pas, les rapports au bonjour, on ne regarde pas, l'ovulation, les déséquilibres potentiels, on ne vérifie pas mais par contre, on y va en stimule. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, et en fait, tu sais pas, si ça se trouve, dessous, c'est solide, si ça se trouve, c'est du sable mouvant mais tu n'en sais rien et tu commences, tu fais les fondations, tu mets les briques et puis au bout d'un moment, au bout de six mois, tu vois que ton truc, il commence à pencher, tu fais, ah bon, il faudrait peut-être qu'on regarde à cet endroit-là, tu fais les tests qu'il faut et tu fais, ah, finalement, il y avait un problème alors que, ouais, si tu observes ton cycle, au moins, ça fait que, oui, c'est sûr que c'est pas, t'as forcément des tests plus poussés qui pourront te donner des réponses plus détaillées mais ça fait que déjà, t'as une vision globale, enfin, t'es un peu éclairé sur la topographie de ton cycle et de ta fertilité, quoi. Oui, puis d'un point de vue émotionnel, je trouve ça juste énormissime parce que, tu vois, d'un point de vue émotionnel, déjà, avant de rentrer en PMA, c'est pas parce que tu y vas que t'as rendez-vous tout de suite. Des fois, tu peux attendre trois, quatre, cinq, six mois selon les centres, etc. Donc, si tu profites déjà de cette période-là pour t'y mettre, pour comprendre, etc., je trouve que tu optimises, en fait, ton temps, la connaissance de toi, etc. Donc, je trouve ça génial, tu ne débarques pas dans cet univers, tu acquiers déjà des compétences, je trouve ça énorme de connaissances de soi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça t'évite aussi une détresse, pour moi, c'est vraiment une détresse émotionnelle dans laquelle on peut se placer parce que, Sandrine, évidemment, tu le sais quand t'es en PMA, que ce soit une stimulation simple, que ce soit une insémination ou même une fécondation in vitro, mais forcément, t'y mets un espoir de dingue parce que t'es suivi, tout est mesuré, millimétré, analysé, donc forcément, tu dis que cette fois-ci, c'est la bonne et puis, malheureusement, non, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites en amont et qu'on s'aperçoit, effectivement, six mois plus tard, après X tentatives, que non, en fait, l'immeuble, il n'est pas très droit. C'est la tour de pise, quoi. Voilà, on a la tour de pise et je trouve que c'est hyper dur émotionnellement parlant de dire, mais en fait, on a perdu parfois X cycles et je pense notamment aux femmes qui sont aussi en insuffisance ovarienne ou qui ont une réserve ovarienne assez faible ou basse. C'est hyper dur parce que, évidemment, toutes ces stimulations vont épuiser encore un peu plus cette réserve ovarienne et finalement, on s'enlise dans des difficultés supplémentaires qu'on n'aurait pas eues si on avait pu commencer directement de la bonne façon. Alors, ce qui est fait est fait, si c'est ton cas, toi qui nous regardes en ce moment, ce qui est fait est fait, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas du tout. Au contraire, il y a des choses que tu as apprises et qui vont te servir par la suite. Maintenant, si tu n'y es pas encore, capitalise dessus en disant, tu as plein de choses à faire parce que c'est vrai que souvent, on délègue un peu ce projet au corps médical et à juste titre, dans une certaine mesure parce que c'est eux qui ont fait des études et c'est eux qui sauront exactement les dosages, les cils et là. Bien sûr, chacun a son rôle mais c'est nous qui connaissons notre corps et qui pouvons l'aider de la manière la plus naturelle possible et ça, je trouve que c'est... Pour moi, la connaissance, c'est la puissance. Je ne le dirai jamais assez mais je trouve ça extraordinaire et la pluie que j'avais créée, elle sert à ça justement. Et c'est hyper dommage de perdre des protocoles aussi parce qu'on sait que le nombre de protocoles, il est limité. Donc, en fait, moins on a eu d'infos auparavant et agi en conséquence et plus potentiellement on a perdu un certain nombre de protocoles où malheureusement la tour, elle penche beaucoup et pour le coup, ça épuise énormément d'avancer dans les protocoles et de se dire mon Dieu, il ne leur reste plus que deux, plus qu'un, plus que tant parce qu'après... Et puis des fois, les médecins, ils coupent même avant le décompte de la sécu. Si eux, ils voient que le dossier est trop bancal et que ça risque de faire chuter leur taux de PMA, du coup, ils coupent court. Alors, merci de le dire. C'est un truc que moi, je ne fais pas dans le politiquement correct. Celles qui me suivent ont l'habitude, si vous me découvrez, welcome. Je ne fais pas dans le politiquement correct. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a un classement des meilleurs centres PMA. Alors, au départ, ça part évidemment d'une super bonne intention, d'une super bonne initiative. Dans la réalité, évidemment, il y a toujours deux faces et une pièce de monnaie et donc on en est à des centres qui vont imposer certaines conditions de prise en charge pour prendre des cas où, quelque part, ils sont techniquement quasi certains d'y arriver de manière à ne pas plomber leurs statistiques. C'est ce qui fait qu'on a des indications au niveau de l'IMC. C'est ce qu'on a. Voilà, on a des centres qui interrompent les protocoles alors que finalement, le nombre de tentatives n'est pas encore totalement fini. On a... Alors, en France, c'est quatre tentatives. Alors, quand on parle de tentatives, c'est avec ponction, je précise, pour celles qui ne sont pas encore dedans. Il y a quatre ponctions possibles. En Belgique, c'est six, mais voilà, les conditions finalement des unes des autres, ça se rejoint approximativement. Mais il y a l'épée de Damoclès aussi au niveau de l'âge. Et donc, voilà, ça rajoute quand même des épées de Damoclès. Ce n'est pas juste une, il y en a plein. Et le fait d'avoir cette connaissance de soi, finalement, ça permet de partir du bon pied ou en tout cas d'optimiser la tentative. Moi, je me souviens que pour le transfert qui a donné lieu à mon fils, j'ai dit stop au niveau médical parce qu'ils étaient repartis pour des traitements. J'ai dit, je ne prendrai rien du tout. C'est à prendre ou à laisser. Et si ce n'est pas chez vous, ce sera ailleurs. Mais je ne prendrai rien du tout parce que la symptothermie m'avait montré que mon cycle était OK. Et donc, j'ai dit, on ne va pas mesurer. Et puis voilà. Et donc, effectivement, tout ce qu'on a fait, c'était le déclenchement de l'ovulation. Mais je n'ai plus aucun traitement. On a fait un transfert sur cycle naturel. Et mon sang, mais qu'est-ce que je me suis sentie mieux, quoi ? Ça n'a pas de prix. Il ne faut pas oublier que c'est des hormones qu'on prend. Ce n'est pas rien, ça. Des répercussions physiques, émotionnelles, assez lourdes. C'est clair. Après, c'est un truc aussi où j'imagine quand tu arrives en PMA et que tu peux voir les médecins et que tu arrives avec toutes ces données et toutes ces informations sur ton cycle, pour eux, c'est aussi un outil énorme. Ça leur fait finalement, c'est eux aussi, du coup, ça leur donne de l'avance. Pareil, ils vont avoir toutes ces infos, ils vont pouvoir potentiellement déceler des problèmes ou justement qu'il n'y a peut-être pas de problème sur certains aspects. Après, il faut faire attention, c'est un outil pour les médecins qui sont formés à savoir lire ce genre de données-là. Parce que la plupart, notamment en PMA, c'est hyper dommage, mais ils ne sont pas très bien renseignés sur le cycle naturel en général. Et du coup, ils sont vraiment sur leur standard ovulation jour 14, cycle à 28 jours et tout ça. Et c'est hyper dommage parce que ça leur apporterait tellement, tellement, tellement d'informations complémentaires. avant d'oublier, je pensais aussi aux bilans hormonaux où typiquement, on dit alors vous faites une prise de sang au troisième jour, une prise de sang au septième jour, une prise de sang au seizième jour. Et là, je me disais du coup, le seizième jour, c'est deux jours après l'ovulation ou je ne sais plus, le dix-seizième jour. Et je me disais oui, mais si j'ovule trois jours après, du coup, ça ne sert à rien en fait. Du coup, moi, après, sans l'accord du... Bon, c'est ma responsabilité, chacun fait comme il veut, d'accord ? Après, vous voyez, avec votre médecin. Mais moi, j'adaptais selon mon cycle en fait parce que je trouvais que c'était débile de faire les dosages sur les jours imposés alors que moi, mon ovulation n'était pas au jour 14. Mais évidemment, évidemment, et je trouve ça super intéressant. Alors, il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. La première, c'est malheureusement, j'ai encore plein de médecins et plein de sages-femmes qui disent non, la symptothermie, oui, enfin bon, voilà, en gros, c'est la tendance à la mode. Non, je rappelle juste que ça a une fiabilité aussi importante que celle de la pilule contraceptive. Ça a été déclaré par l'OMS. Donc, accessoirement, ça veut dire que si tu réfutes ça, tu réfutes le discours tenu par l'OMS, la déclaration qui est publiée par rapport à ça, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, non, ça ne sert pas à rien, on n'est pas dans les croyances, les opinions, on est sur des faits scientifiquement prouvés. Donc, voilà, point. Ça coupe court, je pense, au jugement, parce que j'en ai, du nom, la progestérone, ce n'est pas aussi important qu'on veut nous le faire croire. ben si, en fait, replonge-toi dans ton coup. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, si c'est là, si c'est une utilité. Et la deuxième chose que je veux te dire par rapport à ça, c'est que, oui, alors à plusieurs reprises, deux choses. La première, c'est que récemment, comme tout le monde, je fais un check-up chez le gynéco, voilà, pour voir un petit peu où tout ça en est une fois par an. Et puis là, je fais mon check-up et puis il me dit, ah tiens, et donc tu vas vérifier ta progestérone J21. Je le regarde, je lui dis, ben non. Il me dit, mais pourquoi ? Je dis, ben si je l'ai vu la J12. Ah oui, enfin tu calcules, il me dit. Voilà, il a l'habitude, donc il sait que c'est bon, mais je voyais que de prime abord, la première chose qu'il m'a dit, c'est tu vas à J21. Ça m'a fait rire parce que, voilà, bon, on se connaît depuis hyper longtemps, donc on en rigole. Mais voilà, alors lui, il est hyper ouvert justement à tout ce qui est symptothermie, etc., parce que je suis arrivée avec mes courbes et tout, enfin pour lui, c'était d'une richesse incroyable, on rigolait, on comparait les tableaux, enfin bref, c'était hyper rigolo, mais je sais qu'ils ne sont pas tous pareils, donc voilà, ça c'est important de le savoir. Et deuxième chose que je voulais dire par rapport à cette expérience-là, c'est que tu parlais des traitements à adapter, t'imagines pas, enfin vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai pris un traitement qui m'a flingué l'ovulation au moment où j'étais en parcours PMA parce que, je prends l'exemple du faston, comme j'étais SOPK, que j'avais des cycles totalement irréguliers, eh bien on me disait voilà, à partir de J15, tu prends du faston, bah ouais, mais sauf que j'ovulais après, donc mon parcours a duré 4 ans et demi et il aurait pu durer bien moins longtemps si j'avais connu toutes ces informations-là dès le départ. Donc voilà, ce qui est fait est fait et encore une fois, finalement je suis ravie d'en être passée par tout ça parce que c'est ce qui a fait là où j'en suis aujourd'hui, donc voilà, ça m'a servi de leçon, mais bon sang, c'est pas un parcours de santé quoi, donc s'il y a moyen d'optimiser ça, d'équilibrer, de l'alléger énormément, enfin ça fait toute la différence quoi, donc je trouve voilà que ce que vous faites, ce que vous apportez grâce à l'appli, c'est juste énormissime pour la santé féminine, je trouve ça extraordinaire, donc bravo à vous en tout cas d'avoir créé Moondi, c'est fantastique. Merci. Où est-ce que, alors vous mettez bien sûr pour ce... Est-ce que je peux dire une dernière anecdote ? Oui. Avant, on continue. En fait, moi ça fait maintenant un bon moment, plusieurs années que j'observe mes cycles et tout ça, et du coup, quand j'étais en parcours PMA, il y a eu des cycles de pause entre les protocoles où je me disais, bon, allez, flemme de regarder mon cycle, c'est bon, de toute façon, ça ne va pas fonctionner, etc. Et en fait, j'étais dans tous mes états de ne pas savoir où j'en étais dans mon cycle, c'était horrible. Franchement, j'ai dû le faire une ou deux fois et après je me suis dit non, plus jamais. Franchement, j'avais l'impression de prendre ma voiture, de mettre un bandeau sur les yeux et qu'on me dise allez, vas-y, conduis. Voilà, pour moi c'était le même effet. En fait, une fois qu'on a la connaissance de son corps, c'est hyper dur de revenir en arrière et de se dire ben non, maintenant je laisse aller et je ne sais plus où j'en suis. C'est comme si on roulait à l'aveugle en fait. Je trouve ça tellement ce que tu dis parce qu'en même temps, n'oublions pas que le cycle a effectivement un impact aussi sur son état émotionnel. On n'a pas le même équilibre émotionnel selon le moment du cycle où on se trouve. Non, on n'est pas linéaire, il faut arrêter avec ça. Non, on n'est pas hystérique non plus, expression que je déteste. Hystérique vient du mot utérus, comme si c'était réservé aussi. Il faut arrêter avec ça. Oui, super. Voilà. Mais je trouve ça juste passionnant parce que le fait de savoir où on en est dans son cycle, de sentir qu'on est plus orienté vers les autres, au contraire, des moments où on a peut-être besoin d'un peu plus de repli sur soi, des moments où quand on a le fameux syndrome prémenstruel, on est parfois un petit peu plus en mode dragon ou en mode tristesse. Ça va dépendre des unes et des autres, évidemment. Mais je trouve ça génial parce que ça permet de relativiser et de se rassurer parce qu'on sait que c'est aujourd'hui et demain, ce sera un autre jour et ça va passer quand on est dans des moments down. Quand on fait le lien avec son cycle, ça va tout de suite mieux parce qu'on se dit « Ah, ok, je comprends mieux pourquoi et ce n'est pas grave. » Finalement, une fois que tu sais, tu peux à la fois t'adapter avec les gens autour de toi, typiquement dans le cas du SPM. Si les autres le savent, au moins, c'est plus simple et tu peux être plus compréhensible. ça permet potentiellement de moins s'en vouloir. Typiquement, si tu t'énerves ou que t'es irrité ou autre comme ça, au moins, tu vas être... Voilà quoi, c'est comme ça. Et à l'inverse, à priori, en général, pendant la phase ovulatoire, c'est un peu la phase où la créativité est à fond les ballons. Finalement, en le sachant, tu peux aussi t'organiser autour de ça en sachant qu'à ce moment-là, tu vas être à fond, tu vas avoir de l'énergie et oui, c'est des informations qui vont t'apporter au tout jour. En fait, c'est ton petit tableau de bord personnel qui te dit là, il y a un warning mais du coup, j'agis en conséquence ou là, justement, c'est feu vert et j'agis en conséquence. Ça permet tellement plus de bienveillance envers soi en fait parce qu'on se comprend et du coup, on respecte mieux le cycle normal, le cycle naturel. Je trouve qu'on est beaucoup plus en accord et que oui, on va se donner à fond certains jours et puis oui, il y a des phases du cycle où on sera peut-être un petit peu plus down, un peu plus en repris, un petit peu plus parce qu'on a besoin de temps, on fonctionne plus lentement mais c'est OK en fait. C'est OK parce qu'on sait en plus qu'on va compenser à d'autres moments du cycle donc voilà, je trouve ça extraordinaire comme outil de bienveillance finalement et comme tu dis Ludovic, je crois aussi qu'en couple, c'est fantastique parce que ça permet d'échanger et que l'autre qui pourrait se sentir peut-être un petit peu plus agressé ou tu sais, avec un discours parfois peut-être un petit peu plus sec ou ce genre de choses peut se dire OK, je sais où elle en est dans la phase du cycle et je prends ça avec un petit peu plus de recul, de détachement ou juste... Oui, ça et puis tu peux en rigoler et puis voilà. Voilà, exactement. Vous savez ce qu'on en rit avec mon chéri et c'est OK quoi, c'est OK. Mais du coup, ça évite énormément de clash et je trouve ça extraordinaire parce qu'il n'y a pas de tension liée à ça alors que dans des couples, je sais que ça peut évidemment poser problème parce qu'on peut être aussi gentil qu'on veut. Dans certains moments, on a juste zéro filtre et tout ce qui sort, sort de façon très abrupte. Ça peut être compliqué évidemment pour l'autre à encaisser qui se dit mais avec quoi elle vient ? Donc je trouve que c'est vraiment un petit... Voilà, extraordinaire. Où est-ce que... Alors on peut vous retrouver, je mettrai bien sûr les liens dans la description de cette vidéo. Vous êtes dispo évidemment que ce soit sur iOS ou Android. Vous êtes disponible pour les deux versions. Quels sont les liens que vous souhaitez que je mette ? Je vais mettre votre compte Instagram parce que vous êtes bien actif aussi sur les réseaux. Oui. C'est un peu notre réseau de prédilection parce que je trouve que c'est un réseau où on peut créer un peu une communauté et vraiment échanger et tout ça. Donc c'est vraiment chouette. Après, tout est sur notre site moody.health. On a des articles, on a un podcast aussi qui s'appelle Sans Hormones où on parle de fertilité au naturel et de sujets un peu annexes autour de ça avec des invités. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On en a plein. Du coup, on a notre site moody.health. Health, santé en anglais. Après aussi, ça du coup, il faut passer via l'app pour y accéder. On a un serveur Discord qui est... Du coup, c'était des utilisatrices de l'appli et qui peuvent échanger sur pas mal de sujets. Donc il y a des salons sur contraception, conception. PR. Ouais. Il y a plein de trucs. Mais du coup, c'est vraiment une petite communauté qui est assez active. Donc ça peut être assez intéressant pour les filles, pour les personnes qui cherchent des infos. C'est génial parce qu'on se sent tellement seul dans ce parcours que tu vois pouvoir et même interpréter la courbe de température, etc. Je sais que vous êtes vraiment hyper active justement pour donner des explications sur comment on interprète et tout. Et ça, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Je rappelle aussi que l'application, elle est déjà dans sa version gratuite et déjà extraordinaire. Si on veut des petits plus, eh bien, il y a l'application Moonly Plus qui est accessible et qui, pour moi, est juste énorme dans les fonctionnalités supplémentaires. C'est le fait de partager avec son partenaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je crois qu'il y a des notes personnalisées aussi dans la version plus. Les notes personnalisées, elles sont dans les deux versions, mais dans la version plus, elles s'affichent en plus sur le graphique. Donc, ça permet d'avoir une vision vraiment très poussée. On disait tout à l'heure, il y a l'accès partenaire aussi dans la version plus. Il y a aussi, on ne l'a pas dit, mais le fait que ça soutient le projet et que ça nous aide aussi beaucoup. Et après, il y a la possibilité de mettre plein de symptômes, de douleurs, l'appétit, vraiment plein de petites choses en plus qui viennent, comme on a expliqué pendant l'épisode, permettre de encore mieux comprendre son cycle et voir les récurrences d'un cycle sur l'autre. Et après, en fait, en gros, si vous allez sur notre site, vous aurez à peu près toutes les ressources nécessaires. En fait, on a fait en sorte que ce soit un écosystème où quand on arrive sur Mooney, on a tout ce qu'il faut pour bien démarrer, bien se former, avoir les infos accessibles et tout. C'est un truc que toi, de par ton expérience, tu as découvert, c'est que c'est un sujet où quand tu t'y intéresses, c'est bien, il y a des ressources, mais c'est vraiment, il faut aller tout chercher soi-même et il faut aller, il faut trouver les bouquins, les e-books, les articles, les articles, il faut aller d'un autre côté déjà découvrir le fait qu'il y a des formatrices qui permettent d'apprendre la méthode vraiment de façon poussée et accompagnée. Oui, parce que sur Internet, tu te dis tout n'importe quoi. Oui, c'est ça, mais ça, si tu n'es même pas au courant, tu ne vas même pas aller le chercher. Du coup, c'est tous ces trucs-là et en gros, notre but, c'est que Mooney, tu arrives, on te donne toutes ces ressources, tu as toutes les clés en main pour pouvoir démarrer et accéder à tout ce que tu as besoin. Il y a le thermomètre parce que c'est un thermomètre un peu plus précis que ce qu'on trouve en pharmacie. Du coup, on a fait un petit shop où les thermomètres sont hyper accessibles dessus et aussi, on n'en a pas parlé, on a fait un petit e-book gratuit qui reprend toutes les notions de base de la méthode. Alors, ce n'est pas avec ça que vous allez vous former entièrement, clairement pas, mais au moins, ça permet de comprendre ce que c'est, les mécanismes de la symptothermie et se rassurer aussi sur le fonctionnement parce que moi, je trouve, enfin voilà, ce côté rassurant que moi j'ai eu quand j'ai démarré, que j'expliquais au tout début, j'ai envie de le retransmettre aussi à toutes les personnes qui découvrent parce que ça peut faire peur au début et ça, je le comprends. Bon, un peu moins en conception, mais si on débute en contraception, ça peut faire peur et voilà. Je pense qu'on a déjà fermé le panier. C'est super parce qu'effectivement, voilà, ça permet de bien se comprendre, tu poses les bases, enfin vous posez les bases grâce à cet e-book, donc vraiment, voilà, je trouve ça extraordinaire. Donc bien sûr, il y aura les liens dans la description de cet épisode, tout sera indiqué et j'en profite aussi pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre la version plus que vous pouvez bénéficier d'une réduction avec le code MIA, donc M-I-A. Vraiment, faites-vous plaisir parce que cette appli, elle est juste extraordinaire, elle va changer votre rapport à vous-même déjà et puis bien sûr à vos hormones et à la conception de bébés. Donc merci d'avoir créé ça, merci d'être venu aujourd'hui dans cet épisode, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver tous les deux. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'était trop cool. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire cette interview ou que vous à l'écouter en tout cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule et puis d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.